Déclaration de député. Le député de Storm and Dundas, Glenn Garry-Sude. Alors, la semaine dernière, il y a eu la première célébration de la journée des pères à Queen's Park. Et ça, c'était pour des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Et certainement, ils se sont réunis et ils ont pu avoir des conversations. Et il y avait Steve Jones, qui était le présentateur invité, qui a contribué à cet événement. Étant donné que la journée de la fête des pères approche, on va essayer de connecter avec les pères et les fils. Et souvent, les hommes ont peur de chercher de l'aide. Donc, c'est critique de reconnaître que les femmes sont souvent plus inclines à se suicider. et les hommes, également, peuvent commettre cet acte. Et souvent, cela décourage les hommes de chercher de l'aide. Notre gouvernement a amélioré tout ce que nous pouvions faire pour les gens qui avaient des problèmes de santé mentale. On a mis du financement supplémentaire pour ce genre de service. et je vais remercier le député Tibolo, le député Don Schreiner et Kuretsky pour cet événement. C'était vraiment quelque chose qui n'est pas partisan et qui s'endresse à tous les partis politiques. Alors, je vais remercier tous les gens qui ont pu participer à cet événement. et votre appui compte énormément. Déclaration de député. La députée de l'Université de Rosedale. Alors, moi, j'ai rencontré le conseil des universités pour parler d'islamophobie. Et donc, il y a toutes sortes d'actes contre les mosquées et donc, on poursuit donc les gens qui sont des islamistes et leur expérience correspond à tout ce que nous recevons dans nos bureaux qui sont vraiment tout à fait inquiets de voir qu'il y a de plus en plus d'attaques contre les islamistes. Et donc, les statistiques montrent que la plupart des crimes haineux ne sont pas reportés. Il faudrait qu'il y ait un dialogue en ce qui concerne la catastrophe à Gaza et certainement, cela a causé également des fractures entre les amis et les voisins. Et donc, certainement, il faut faire quelque chose dans cette assemblée législative. Il faut arrêter le harcèlement des musulmans, des arabes, des paletisiens en adoptant donc un projet de loi qui va permettre donc d'éduquer le public. Et ça, c'est quelque chose que je vais appuyer. Et c'est ce que beaucoup de gens de cette assemblée vont appuyer. Et ça, c'est ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la paix et la diversité dans cette province. Le député de Brampton-Ouest. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais donc partager deux événements importants dans ma circonscription. Alors, le gouvernement a donc décidé d'avoir un deuxième hôpital à Brampton et on a sélectionné donc une équipe qui va pouvoir construire donc une tour avec plus de cliniques et un autre service d'urgence. Et donc, la collectivité va être servie par un hôpital qui va donner des soins de santé complets. Et la deuxième chose que je vais donc présenter également, c'est le progrès en ce qui concerne la première école de médecine dans la province en 15 ans. Et certainement, je pense que ça, c'est absolument important pour s'assurer qu'on a de plus en plus de professionnels de la santé à Brampton, en Ontario. En terminant, je voudrais donc remercier tous ceux qui ont donc commencé ce projet. Alors, merci donc aux spécialistes médicaux et également de quelqu'un qui vient de l'Université métropolitaine de Toronto. Et certainement, les gens de l'Ontario vont être aidés parce que nous avons pu travailler ensemble. la députée de Nickelback. Merci. Alors, nous avons donc des gens de Sudbury, y compris le père de mon collègue de Sudbury est arrivé à lundi pour avoir une séance d'information pour appuyer les travailleurs dans le centre Sainte-Élisabeth. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces gens-là sont allés dans un bus tout le matin? Parce que les travailleurs dans le centre Sainte-Élisabeth n'ont pas eu d'accord collectif depuis 2022. Deux ans! Et cela se passe avec ce gouvernement au pouvoir. Et le ministre du Travail voudrait qu'il y ait un arbitrage. Ça ne prend pas des mois ou des semaines, ça prend des mois ou des années. Alors, il y a des gens qui sont allés donc au centre pour me rappeler qu'il y a des gens qui n'ont pas de contrat. Et donc, il y a 128 résidents et il y a des gens qui travaillent, qui s'occupent de résidents qui sont en mauvaise santé et qui ont donc les problèmes de santé comme dans le reste de l'Ontario. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se payer donc un loyer, de payer un loyer. Ils ont besoin d'un accord collectif maintenant. Et là, deux ans après la fermeture d'un dernier contrat, les gens doivent attendre et encore attendre. J'espère que le gouvernement va dire que le gouvernement va se rendre compte qu'on a besoin d'un accord collectif et ils l'ont besoin maintenant. Le député de Scarborough Centre. Merci. Alors, je suis fière des efforts qui ont été faits par le gouvernement pour mettre l'accent sur les emplois spécialisés et ça, c'est quelque chose qui va être très utile pour les gens de Scarborough-Sambre. Il y a un programme qui va être appuyé par le ministre du Travail et le ministre du Développement des Aptitudes. Alors, donc, on a plusieurs programmes d'apprentissage pour 2024-2025 avec 17 000 participants et 10 % donc des emplois spécialisés. Nous avons également élargi, donc, le programme pour recruter des gens dans 800 écoles et donc améliorer ou donner des crédits pour l'allégation en matière de technologie. Notre premier ministre, le ministre du Travail et celui qui parle du développement des aptitudes et les partenaires collectifs sont responsables de ce genre donc de programmes. et donc on a investi énormément d'argent pour ce programme. La députée de London Fanshow. Alors, je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à Colin Wick, un collègue. Alors, c'était la plus jeune de six frères et sœurs et son fils, Alex, également Colin et le reste de la famille sont très tristes de la perte de leur mère ou de leur sœur. Alors, Colin était arrivée en 1996 qui a donc eu un emploi donc exécutif et a été nommée gouverneure. Et donc, on avait donc une récompense pour son travail et elle a reçu également un autre diplôme et Colin c'était donc quelqu'un qui appuyait le NPD. Et au travail, elle a appris le langage des chines pour aider donc une collègue qui avait ce genre de problème et donc tout ce qu'elle faisait se la reflétait donc son amour pour les autres gens. Alors, elle ne voulait pas donc entrer en politique. Elle dit « Je ne peux pas me permettre d'accepter ce genre de balivernes. » Alors, elle avait par exemple une blague entre nous parce que je voulais manger un bonbon pendant une vision de film. Alors, certainement, vous avez fait une grande différence pour beaucoup de gens que vous avez touchés. Vous y avez beaucoup de bienveillance, de bonté et certainement ce que vous avez fait, ça a fait une différence. Colleen, j'avais me renoncé sur les autres personnes. Alors, repose en paix. la semaine dernière, l'école presse utérienne de Thornhill a célébré son anniversaire marquant de nombreuses années pour une congrégation multigérationnelle. Alors, certainement, cette école c'était un testament d'une époque très importante et donc certainement il y a eu un bel événement pour célébrer cette église. et cette congrégation a joué un très important dans la fondation de Thornhill en 1985. Il y avait donc quelque chose qui vient d'être ouvert juste à côté de l'église et si on regarde au 19e siècle, cet endroit c'était vraiment un carrefour pour les voyageurs de la province et un membre de la congrégation qui avait travaillé avec le département des autoroutes de l'Ontario disait qu'il y avait une photo donc de l'église quand on avait donc parlé de cet endroit. Et il y avait quelqu'un qui avait parlé donc du ministre de l'église. Il y a tellement d'histoires à Thornhill et mon père me disait il faut quelquefois donc voir ce qu'il y avait derrière vous pour continuer. Alors on va célébrer l'anniversaire donc de l'église de Thornhill. La députée d'Ottawa-Vania alors la semaine dernière alors j'ai rejoint donc des gens d'Ottawa-Vania avec toutes sortes de célébrations et moi j'ai été donc à la fête estivale à côté du maire et des conseillers également et des associations communautaires. Alors tout le monde a apprécié donc le beau temps donc les saucisses chaudes et le gâteau spécial. Alors à l'ouverture de ce parc moi donc j'ai parlé à des gens qui avaient donc des toutes sortes de spécialités et il y avait le club optimiste de Vanier qui avait encore donc déclaré donc ces journées de festivité et on va remercier donc toutes ces contributions à notre collectivité. Il y avait également un repas avec du homard par le club Richeliers qui a eu un grand succès et il y avait beaucoup de gens de l'école élémentaire qui avaient joint donc un orchestre scolaire. Alors il y aura également des cérémonies pour la remise de diplômes et nous sommes à la fin de la session parlementaire. Je voudrais donc dire ou demander donc vous offrir également un très bon été à mes collègues. Déclaration ministérielle le député de Renfrey de Pessing Pembroke. Après ce qui s'est passé à Dunker on savait qu'on allait combattre et gagner sur l'Allemagne en ayant donc l'accord de l'Europe. Alors il y a également l'attaque de Pearl Harbor et donc l'attaque c'était l'opération Overload qui a commencé donc en 1944 et il y a des milliers de troupes qui sont arrivés donc le jour J y compris donc des Canadiens sur la plage Juneau et ça c'était la plus grande invasion qui avait été essayée donc de l'histoire et la campagne de Normandie avait commencé alors les Américains essayaient donc d'attraper la ville de Pearl Harbor donc il y avait donc d'autres soldats qui essayaient donc de combattre en Normandie et mon père était un de ses vétérans il y a eu des Canadiens qui jouaient un rôle important dans la fermeture de certaines choses qui n'avaient pas été donc fermées et donc on a eu ensuite la défaite des nazis on célèbre demain le 80e anniversaire de Jurgi et on va célébrer les gens qui ont fait le sacrifice ultime et ceux qui ont pu construire le beau pays que nous connaissons aujourd'hui quelquefois il y a des choses qu'on prend pour acquis mais il ne faut sûrement pas oublier Merci Déclaration des députés députés de Lynne Screnville Thelz & Ellens Biddle Lake Merci Monsieur le Président aujourd'hui je prends la parole pour reconnaître un anniversaire plutôt spécial pour ma circonscription samedi dernier l'école public Tony a célébré un anniversaire important j'ai participé à un événement qui a rassemblé 13 orateurs spéciaux qui ont raconté des histoires qui sont revenus sur des souvenirs nous avons même eu le premier principal de cette école qui a été créée en 1964 j'ai été ravie de pouvoir participer à cette célébration avec deux de mes petits enfants Mila et Durdi ma femme Diane et moi-même avons été fiers de rencontrer des personnes de cette école et visiter cette école cette célébration était riche en émotions à la fin de l'année scolaire Tony de cette école a été couplée à une autre institution qui ouvrira ses portes en septembre j'aimerais remercier le personnel de cette école pour cette pierre angulaire historique et j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites pour nos enfants pour nos collectivités j'ai été privilégié de m'y présenter bon anniversaire à l'école élémentaire Tony merci merci la déclaration des députés de ce matin